bonjour et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr je suis très heureux de vous retrouver ici même à la dnds pour quelque chose de très particulier en effet la marque a annoncé intégrer la plus célèbre des intelligences artificielles à l'intérieur de ces modèles à savoir tchat gpt alors simple gadget ou réelle utilité c'est ce que nous allons découvrir ensemble allez suivez moi bonjour laurent je vois rien donc nous sommes ici à bord de la ds4 qui est équipée de ce fameux tchat gpt donc on va voir ensemble qu'est ce que c'est que l'intégration de jets gpt qu'est ce que ça va nous apporter à la conduite et je crois que vous avez prévu un petit parcours pour nous c'est bien ça oui c'est ça donc mes collègues vous ont compté un petit parcours donc on a une trentaine de kilomètres un petit peu moins dans la vallée de la bièvre et on va passer à des points qui sont assez intéressants comme le musée de la toile de jouy le château de ville vert on verra même un avion sur la route un mirage trois airs et ça permettra peut-être de poser aussi des questions sur ces points d'intérêt on va tout essayer on y va et ben on y va c'est parti alors première question qui est sans doute la plus évidente à quoi va servir concrètement l'intégration de jets gpt dans les modèles de ds alors là comme je l'avais dit on part d'une reconnaissance vocale donc qui était sur quelques domaines qui étaient dédiés comme la navigation la téléphonie le réglage de la climatisation et là on avec l'apport de chat gpt on arrive vraiment un assistant un assistant vocal et un assistant auquel on peut demander quasiment tout ce qu'on veut donc quel que soit quel que soit le domaine ça peut passer par la géographie l'histoire la littérature les fans de cuisine pourront demander toutes les recettes qui veulent ça on peut demander quasiment tout ce qu'on veut donc on peut lui demander de savoir ce qu'on peut manger soit avec ce qu'on a dans le frigo par exemple par exemple oui là on pourrait très bien lui lui faire quelque chose comme ok iris j'ai des lardons de la crème fraîche et des oeufs et des pâtes qu'est ce que je pourrais préparer pour ce soir pour votre dîner ce soir vous pourriez préparer une délicieuse quiche lorraine c'est un plat traditionnel français à base de lardons de crème fraîche deux et deux pâtes vous pouvez également ajouter du fromage râpé pour plus de saveurs servez lui avec une salade verte et vous aurez un repas complet et délicieux bon appétit ok iris qu'est ce que tu me conseille de boire avec une quiche lorraine avec une quiche lorraine je vous conseille de boire un vin blanc sec comme un rizling moins chardonnay ses vins se marient bien avec les saveurs salées de la quiche et complète parfaitement le repas si vous préférez les boissons non alcoolisées vous pouvez opter pour un jus de pomme ou une limonade quoi que vous choisissiez je suis sûr que cela accompagnera parfaitement votre quiche lorraine santé et on peut toujours la relancer sur le sujet indéfiniment oui oui en allant en allant de plus en plus dans le détail donc on peut la challenger aussi j'imagine oui justement si jamais elle vous donne des choses qui sont incomplètes imprécises on peut lui redemander mais précise moi ceci précise moi cela parce que c'est purement c'est purement pour le divertissement cette intégration de chat gpt à l'intelligence artificielle déjà présente sur l'ADS alors là c'est oui on l'a intégré dans le système d'infotainement donc bien plus que de se divertir c'est vraiment pour on peut même apprendre avec avec iris et chat gpt et vous me disiez en amont que vous êtes surpris à parler avec votre voiture pendant un bon moment ouais en fait on a eu de la chance c'est que on a pu rouler le véhicule pendant une bonne partie de l'été et que au final on s'est rendu compte que on a arrêté des enfin moi personnellement j'ai arrêté d'écouter la radio et j'ai fini par ne parler qu'à la voiture et à entamer des dialogues et puis c'est vrai qu'on demande pourquoi 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 et on retombe même presque en enfance là où on peut avoir des enfants qui nous disent pourquoi pourquoi ceci pourquoi cela là on se dit bah on peut dire pourquoi et ça s'essouffle jamais pour les conversations justement c'est vraiment la force c'est vraiment la force d'iris qui peut nous répondre à toutes nos questions tant qu'on a de l'imagination au final oui c'est ça puis au final c'est on en une fois qu'on a entamé le dialogue au début on sait pas trop quoi demander puisque c'est tellement immense mais une fois qu'on a entamé le dialogue et ben on peut surenchérir demander plus de détails sur sur ce qu'elle nous a donné avant et est ce que cette technologie sera disponible pour tout le monde à la sortie le jeudi 19 tous ceux qui sont en possession d'une ds alors oui là les gens ils vont pouvoir souscrire c'est à dire que tous ceux qui ont un véhicule qui est éligible donc ça veut dire un véhicule avec le ds iris système ils vont pouvoir demander l'activation de chat gpt donc il faudra qu'ils souscrivent qui se rendent sur sur le site de ds uds service store pour pouvoir demander l'activation et ils ont besoin de se rendre en concession pour ce faire alors tout se fait à distance ils le ils le font depuis internet donc ils se rendent donc normalement s'ils ont bien été s'ils sont bien éligibles ils doivent recevoir un email et une fois qu'ils ont reçu cet email il ya un lien qui leur permet de cliquer dessus ça arrive directement sur les pages ils se logent et ils souscrivent et après l'activation et se fait complètement de manière transparente donc c'est activé par le cloud et et bon ils vont recevoir quand même un email de confirmation que c'est bien activé dans leur voiture et à ce moment là ils pourront utiliser chat gpt dans leur voiture et tout ça dans l'objectif de d'intégrer ce système dans toutes les ds qui sortiront d'usine alors oui donc là c'est pas uniquement les véhicules qui sont qu'on est en train de produire c'est vraiment tout toutes les ds qui sont déjà équipés du ds iris system toutes les villes toutes les ds qui ont la reconnaissance locale avec ds iris system et vous n'avez pas peur que ça fasse peur justement aux clients tous ces termes d'intelligence artificielle la protection de données comme c'est un sujet très important ici alors là sur les on est sur les data on protège les datas de nos utilisateurs puisque toutes les tout est anonymisé ce qui veut dire que déjà tout ce qui sort de la voiture on sait pas d'où est-ce que ça sort et derrière on garantit comme on est sur une solution on n'utilise pas chat gpt la version publique de chat gpt c'est une version donc c'est chat gpt api donc c'est donc c'est une api payante qu'on utilise et qui nous garantit justement la protection des datas de nos clients et tout reste en gros dans la voiture alors ça part bien dans les clouds pour être traité il n'y a pas de rétention ce qui veut dire que c'est ça c'est traité uniquement dans le cadre du dialogue il n'y a pas de rétention des données merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le sujet monsieur pognon merci adrien quant à moi je vous retrouve sur notre site internet auto plus point fr et je vous invite à vous abonner à notre chaîne youtube et à nous retrouver sur tous nos réseaux à très vite